La vérité, c'est que le gouvernement actuel n'a absolument pas tenu compte de ce qui s'est passé. Nous connaissons des cyclones dans notre mer. Nous savons très bien qu'il faut qu'il y ait une gestion de crise a priori et pas a posteriori. Et cette gestion, en plus, a été extrêmement tardive. Patrick Haram, quand le gouvernement explique qu'effectivement, une minorité délinquante a profité de la situation, mais que maintenant, la sécurité était assurée et que ça allait aller de mieux en mieux, vous dites que c'est faux, tout simplement. – Je dis que six jours après, c'est extrêmement grave d'en arriver là. Moi, j'ai eu hier des amis au téléphone à Saint-Martin. Ils me disaient que là encore, ils avaient des problèmes et qu'il y avait encore des gens qui venaient piller et qui continuaient à terroriser des populations civiles. La situation s'est améliorée, peut-être, mais s'est améliorée au bout de combien de jours ? Est-ce que c'est digne de la sixième puissance économique du monde ? Est-ce qu'il faut attendre que les gens souffrent, subissent une double peine ? La peine d'avoir tout perdu, d'avoir été traumatisé par le cyclone, d'avoir pas de l'eau pour les enfants, pour les bébés, pas les nourritures, pas de médicaments, pas d'évéculation sanitaire, pas de toit pour se loger, pas pouvoir se baigner alors qu'il fait 32, 34 degrés. Et en plus, ils sont terrorisés parce qu'ils n'osent pas sortir de chez eux. Sous-titrage Société Radio-Canada